... Madame Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, M. Claude Lafortune, porte-parole du Printemps culturel 2012, membre du Conseil de Ville, représentant du Bureau de la Culture, du Théâtre de la Ville et des organismes culturels de Longueuil, représentant des médias, distingués invités, bonjour. Je me présente, Sarah Corriveau, de la Direction des communications de la Ville de Longueuil. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement du Printemps culturel et des petits bonheurs de Longueuil, édition 2012. Tout d'abord, j'invite celle qui soutient avec ferveur la culture dans notre ville et, par le fait même, la programmation 2012 du Printemps culturel, Mme Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup, Sarah. M. Lafortune, salutations aussi aux représentants députés. Je veux saluer aussi les nombreux conseillers, conseillères municipaux, les représentants aussi du super efficace Bureau de la Culture, des gens tout-il dehors de la ville aussi, et vous tous, très chers amis artistes ou organismes culturels. En fait, j'ai envie de vous dire tout d'abord, bienvenue dans votre hôtel de ville, bienvenue chez vous. Oui, c'est vrai que je suis une fervente défendresse. Des fois, je suis une demandresse. Des fois, je suis une défendresse. Et je défends la culture avec beaucoup de vigueur, comme je défends beaucoup d'autres dossiers aussi. Mais je ne vais pas vous en parler de ceux-là, même s'il y a des attentes médiatiques. En fait, ça ne paraît peut-être pas à l'extérieur, mais nous sommes en plein printemps. Et ce sera surtout vrai au niveau culturel, parce qu'au niveau météo, je le disais tout à l'heure, je pense que le printemps a duré une semaine. On a pour vous une programmation extraordinaire. C'est trois mois de plaisir culturel, regroupés sous une même identité et accessibles à tous les citoyens de Longueuil pour célébrer le renouveau artistique et le rayonnement des arts. Disons-le franchement, il y a beaucoup de bon temps et de plaisir en perspective. Et ce, dès demain, pendant trois mois, la ville de Longueuil ouvre avec grand plaisir un coffre aux trésors pour les grands, mais aussi pour les petits. Au cours des mois d'avril, mai, juin, la population pourra découvrir le talent et les œuvres de nos artistes et de nos organismes et de nos travailleurs culturels. Longueuil est une ville où plusieurs artistes ont choisi de vivre, de vivre chez nous. Leur présence et celle de nombreux organismes œuvrant la diffusion des arts et de la culture animent notre ville et lui donnent sa fierté, toute sa fierté et son caractère unique, ce qui lui confère un pouvoir d'attraction sans contredit. Notre ville peut être fière de ses nombreuses bibliothèques, de ses salles de spectacle, et aussi d'un orchestre symphonique réputé de festivals mémorables, de spectacles inoubliables, et j'en passe. Pour promouvoir davantage et développer sa culture, Longueuil a également mis en place de nouvelles infrastructures et d'importantes infrastructures, comme le Bureau de la culture, le Conseil des arts et la Maison de la culture au 300 Saint-Charles. J'espère que vous êtes tous allés faire un tour. Donc, je veux ce soir inviter l'ensemble de la population de Longueuil à en profiter. D'ailleurs, avec ce printemps culturel, il y en aura pour tous les goûts, y compris les plus jeunes. Nous avons pour eux, les Petits Bonheurs, une programmation d'activités culturelles spécialement destinée aux enfants de la naissance jusqu'à 6 ans. Il faut les prendre jeunes à leur donner le goût de la culture. Et il n'est jamais trop tard pour s'initier, trop tôt pour s'initier aux arts. Il y a un problème ici. Et tout à l'heure, Anne-Marie Provencher nous dira comment nous allons nous y prendre pour leur donner le goût de la culture. Je le disais tout à l'heure, plusieurs artistes ont choisi de vivre chez nous, à Longueuil. Et parmi ceux-là, il y en a un qu'on aime beaucoup. Il y en a un qui est là depuis longtemps. Et peut-être des plus jeunes et des moins jeunes se souviennent encore des ciseaux et du papier. En tout cas, moi, je l'ai suivi longtemps à la télévision. Et je suis très, très contente qu'il ait accepté d'être le porte-parole des printemps culturels parce qu'il est un symbole de fierté pour notre communauté. Et je veux l'inviter à prendre la parole, M. Claude Lafortune. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire, pour ce chaleureux accueilli. C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que le grand-père et découpeux de papier que je suis a accepté d'être le porte-parole du printemps culturel de Longueuil 2012. Oui, un découpeux et un plieux de papier comme porte-parole du printemps culturel, ça ne fait pas sérieux. Entre nous, vous auriez pu choisir mieux. Mais si tel est votre désir, vous l'aurez voulu. Et je respecte votre décision. D'autre part, en tant que citoyen de Longueuil et créateur visuel, je veux que vous sachiez que je me sens privilégié d'avoir été choisi en cette année 2012 pour faire la promotion de la culture des arts de chez nous, dans notre ville. quel beau cadeau que vous m'offrez. Oui, en effet, Mme la mairesse, notre printemps culturel est un véritable coffre au trésor. Pendant les mois d'avril, mai, juin, celui-ci s'ouvrira à la population en lui offrant une grande... une grande... une grande... une centaine d'activités. De l'heure du compte, en passant par les expositions d'artistes longueuillois, aux comédies musicales et bien d'autres. Organisé par le Bureau de la culture de Longueuil, en collaboration avec près de 60 partenaires culturels, scolaires et communautaires, ces activités seront plaires, j'en suis certain, aux grands comme aux petits. Puisque les activités du printemps culturel sont nombreuses et que nous ne pouvons toutes les nommer, l'équipe du Bureau de la culture en distribue à l'instant la programmation. Oui, elles sont là. Elles ont distribué à l'instant complète. Ils vont le faire tantôt. Elles sont là? C'est bon? OK. Vous pourrez donc, dès ce soir, dès maintenant, en parcourir les pages et planifier vos prochaines sorties culturelles. Croyez-moi, il y en a pour tous les goûts. J'aimerais beaucoup attirer votre attention sur les journées éclaires, de petits bijoux d'activités spontanées que certains organismes du printemps culturel ont mis sur pied. Ces journées éclaires sont de courtes prestations dans les lieux inusités. Un rendez-vous, ne pas rater, hein? Les 19 avril et 9 mai. Votre passage à la station Métro-Longueuil de l'Université de Sherbrooke, à votre épicerie ou à votre restaurant de la Lusse-Saint-Charles, pourraient peut-être vous permettre d'entrer en contact avec des artistes, artisans ou travailleurs dans le domaine de la culture. D'ici là, je vous invite à explorer le fabuleux coffre au trésor de notre printemps culturel dans lequel vous y découvrirez, j'en suis convaincu, de magnifiques, petites et grandes perles. Alors, soyons tous la fête. Sortons les ballons, les trompettes, les tambours et s'il le faut, les serpentins de papier. Quoi de mieux que du papier pour simuler la créativité, hein? et donnons-nous le mot et tous ensemble célébrons dans un joyeux tintamard ce merveilleux, cet unique, ce spectaculaire printemps culturel de Longueuil 2012. Et comme disait le sympathique Ali Baba, César, ouvre-toi et laisse-nous découvrir tes merveilles. Bon printemps culturel à tous. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, M. Lafortune. J'aimerais d'ailleurs ajouter qu'en plus d'être notre porte-parole édition 2012, M. Lafortune animera divers ateliers dans le cadre de son exposition « Colle-papier-ciseaux » qui sera présentée à la Maison de la Culture dès le 20 avril prochain. La Ville de Longueuil est d'ailleurs très fière d'accueillir cette exposition qui est une exposition d'une production du Musée des religions du monde. Pour plus de détails, tout est dans la brochure du printemps culturel. Maintenant, pour annoncer le retour des petits bonheurs de Longueuil, j'inviterai Mme Anne-Marie Provencher à monter sur scène. Merci. Applaudissements Madame Saint-Hilaire, M. Lafortune et vous tous réunis autour de ce chaleureux lancement du printemps culturel 2012. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion qu'ensemble, tous les membres du comité Petit Bonheur Longueuil, nous vous dévoilons ce soir la programmation de notre deuxième édition qui aura lieu du 1er au 18 mai 2012. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les petits bonheurs, c'est un événement culturel annuel qui a lieu au printemps qui s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans ainsi qu'à leurs parents. Ce rendez-vous culturel vise à sensibiliser les tout-petits aux différentes disciplines artistiques et vise aussi à leur permettre d'explorer le monde de la création. Je vous souligne que Petit Bonheur est né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, voilà à 8 ans, dans une volonté de démocratiser la culture et de rassembler les différents partenaires de ce quartier montréalais autour de cet événement dédié aux tout-petits. Depuis, Petit Bonheur a fait des petits et un réseau regroupant 17 diffuseurs du Québec est né. Longueuil est particulièrement fier d'être depuis 2 ans membre de ce réseau. Avec nos collègues diffuseurs et dans le même esprit que les créateurs de l'événement, nous souhaitons contribuer à la démocratisation de la culture dans nos milieux respectifs et au développement et au rayonnement de la création artistique en direction des tout-petits. Notre édition 2012 qu'on a préparée avec bonheur et passion propose un bouquet d'activités plus passionnantes les unes que les autres. Il y aura 4 spectacles dont un nous vient de l'étranger, 4 ateliers favorisant une expérience culturelle parents et enfants, 2 présentations de l'heure du conte et 2 expositions. Enfin, il y a aussi une formation taillée sur mesure pour les professionnels de la petite enfance. Et je vous donne un scoop. Notre invitée cette année est Mme Françoise Dieppe qui est connue en France et reconnue de par le monde comme une des spécialistes du conte pour la petite enfance. La préparation de cet événement, c'est l'œuvre de toute une équipe et je trouve ça important de souligner les membres de cette équipe. Alors, ce comité a été coordonné de main de maître par le Bureau de la culture. Stéphanie Lacker et Denis Gélina ont été là de tous les instants. Ils ont été présents. Ils ont travaillé en collaboration avec le regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie qui est représenté par Brigitte Lépine, la division Loisirs et Vies communautaires représentée par Sarah Desjardins et Yves Dufour, le service des bibliothèques publiques représenté par Mahomed Biriouèche et par le Théâtre de la Ville aussi que je représente aujourd'hui. Je vous invite à consulter le dépliant de Petit Bonheur qui est inclus dans la brochure du Printemps culturel, les billets pour les ateliers et les spectacles sont en vente dès demain. Je vous invite à visiter le site Internet de la Ville de Longueuil ainsi que le site Internet du Théâtre de la Ville. Vous aurez là toutes les infos qu'il vous faut pour vous procurer vos billets. Vous pouvez aussi le faire par téléphone. Sans plus tarder, je vous souhaite le plus beau des printemps et venez avec vos tout-petits que vous soyez parents ou grands-parents à ce merveilleux événement. Merci. Au revoir. Merci, Mme Provencher. Si vous le voulez bien, revenons au printemps culturel. J'invite Mme la mairesse et M. Lafortune à venir à l'avant afin de dévoiler l'oeuvre créée expressément par M. Lafortune pour l'exposition « Colle-papier-ciseaux ». Cette oeuvre sera exposée à la Maison de la culture et un citoyen aura la chance de la gagner à la fin du printemps culturel. Vous pouvez procéder. Il s'agit de Charles Lemoyne, fils baron de Longueuil, une oeuvre exclusive qui a demandé plus de 20 heures de travail selon une technique élaborée par M. Lafortune lui-même et qui a nécessité plusieurs types de papiers. Il va avoir un tirage. Oui. Il va avait un tirage. Il va avait un tirage. Il va avoir un tirage. Il va babae, il va avoir un tirage. Il va avoir un taoïde et lehenjage. Elle va avoir systemat l'arrêt. Il va apporter. J'ai une petite surprise, Mme la mairesse. Comme je dis aux enfants quand je vais dans les écoles, je suis allé dans beaucoup d'écoles, que j'ai des ciseaux magiques, que je ne sais pas ce que mes ciseaux découpent. Et en me regardant les coupés, essayez de deviner ce que mes ciseaux découpent. ... 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